Sharon Stone, pourquoi son rôle dans Instinct lui a coûté très cher. Dans un récent podcast, Sharon Stone est revenue sur son expérience dans le film basique Instinct. Sortie en 1992. Une occasion pour elle d'évoquer la fois où elle a perdu la garde de son fils à cause de la fiction. Elle figure parmi les plus grandes célébrités américaines des années 1990. En 1992. Sharon Stone incarne le rôle de Catherine Trammell dans le film basique Instinct. Mais si ce thriller érotique a été un succès de plus dans sa carrière, il ne lui a pas apporté que des avantages. Côté professionnel, tout allait pour le mieux pour l'actrice qui enchaînait les rôles sur le grand écran. Mais dans la vie privée, l'impact du long métrage n'a pas été le même. C'est du moins ce qu'a déclaré la star dans un récent podcast intitulé Table for Two. Nous sommes en 2008, soit 16 ans après la sortie de Basic Instinct, quand Sharon Stone perd la garde de son fils adoptif. Alors âgée de 8 ans, son rôle dans le long métrage a, semble-t-il, joué en sa défaveur dans son divorce avec le journaliste Phil Bronstain. Lors de cette bataille judiciaire, le juge a dû trancher sur la garde de l'enfant. Lorsqu'elle a joué dans Basic Instinct, Sharon Stone ne se doutait certainement pas que son rôle allait avoir un impact aussi gros sur sa vie privée. En effet, son personnage dans la fiction lui a fait perdre la garde de son fils. Une tragédie qu'elle a expliquée à Bruce Bozy dans son podcast. J'ai perdu la garde de mon enfant lorsque le juge lui a demandé « Sais-tu que ta maman joue dans des films érotiques ? » On a décidé quel genre de parent j'étais en se basant sur ma décision de faire ce film, a-t-elle confié. Un choix que les juges ont justifié par le fait que, selon eux, Phil Bronstain pouvait offrir un environnement plus stable à l'enfant. Un verdict qui lui a tellement brisé le cœur, comme elle le précise, qu'elle a ensuite été hospitalisée à cause de palpitations cardiaques. Maintenant, les gens se promènent en montrant leur pénis sur Netflix, mais à l'époque. « Ce que nous faisions était très nouveau », ajoute-t-elle. Les temps changent.